Alors bonjour, d'abord, et merci pour l'invitation. Alors, l'expérience avec une équipe qu'on a constituée depuis 2017 dans un projet de recherche qui s'appelle Clotaire, comme le roi Clotaire du Xe siècle. Donc, c'est un jeu de mots, mais pour dire qu'on s'est inspiré, on va dire, de ce qui se met en place aujourd'hui sur des territoires, sur l'ensemble national. Il y a maintenant ce qu'on appelle les contrats locaux de santé, qu'on appelle des CLS. Et cette expérience nous a permis de voir, en l'espace de trois ans, qu'il y a toute une dynamique, on va dire, qui se met en place sur les territoires pour apporter, justement, auprès des populations des réponses à des questions de santé que les seuls professionnels de la santé, notamment le corps médical, ne peuvent pas apporter puisqu'il faut trouver des moyens pour prévenir des risques en santé ou promouvoir des actions qui favorisent la santé des populations. Ça paraît assez général, mais on va rentrer plus dans le détail des expériences. C'est trois ans où on a été au-devant des collectivités, des communes, des syndicats, des intercommunaux, des agences régionales de santé, on en parle beaucoup aujourd'hui, pour voir comment il y a sur les territoires, maintenant, des actions collectives menées pour faire des préventions, des actions en prévention et promotion de la santé. Sur ce projet Clotaire, pendant trois ans, le défi, c'était d'avoir un répertoire assez complet de tout ce qu'il y a eu comme contrats locaux de santé qui se sont mis en place. Et on a observé qu'entre 2009, l'année, on va dire, de la naissance des contrats locaux de santé dans la loi hôpital, patients en santé et territoire, on a observé depuis 2009, donc l'année de naissance des contrats locaux de santé à travers la loi HPST, hôpital, patients, santé, territoire, eh bien qu'il y a eu une émergence de contrats locaux de santé, quasiment plus de 380 qui ont été comptabilisés, toutes régions confondues, pour l'instant, on verra après dans le détail. Et donc, c'était au regard de cette dynamique de territoire où on voit apparaître des contrats locaux de santé passés entre les ARS régionales et les collectivités locales. Alors, ce sont souvent des intercommunalités, des métropoles, voire des pays. Eh bien, on a eu, sur ces contrats, la bonne surprise de voir que des actions ont été mises en place en termes de prévention et promotion de la santé. C'est-à-dire qu'au-delà de seulement des, on va dire, le comptage, mettons, comme les territoires le font aujourd'hui, du nombre de médecins, puisqu'on parle de déserts médicaux, eh bien, au-delà de combien de médecins et praticiens sont implantés sur un territoire par rapport à un nombre d'habitants, eh bien, c'était d'aller voir s'il y avait d'autres dispositifs que ceux uniquement portés sur l'offre de soins. À savoir, ce n'est pas seulement le nombre de professionnels de soins ou le nombre d'établissements de soins qui nous importaient, c'était de voir qu'est-ce qu'il y a comme action de prévention aux soins, de prévention pour les populations. Par exemple, alors, le plus connu, c'est la lutte contre les addictions, tabac, alcool ou autres drogues. Ça peut être aussi des activités physiques favorables à la santé, l'entretien pour lutter contre les phénomènes d'obésité, les phénomènes de surpoids et tous les risques associés. Lorsqu'on ne pratique pas une activité physique, on le voit bien depuis maintenant une année avec le confinement, que la perte d'activité physique, la sédentarisation et le confinement, ont des effets secondaires qui peuvent être de type cardiovasculaire, respiratoire et psychologique aussi. Donc là, voilà, c'est comment mettre en place des actions de prévention sur les risques sanitaires. Ça, c'était les défis. Et les problèmes rencontrés, on va dire, c'est surtout aller comptabiliser le nombre de contrats et de choisir un échantillon de contrats qui soient représentatifs. Et donc là, on a essayé d'en extraire un cinquième, donc grosso modo 20% de tous les contrats locaux répertoriés et donc on est allé au-devant de 75 territoires pour en prendre connaissance dans le détail. Que font-ils sur ces territoires en matière d'action, prévention, promotion en santé ? 75 territoires en trois ans, c'était assez lourd. On est une équipe de plus de 5 à 6 personnes mobilisées. Ça veut dire que chacun d'entre nous avait à peu près 10 contrats de locaux à observer, à scruter à la loupe. Alors, cette recherche Clotaire, elle a été donc engagée en 2017, donc trois ans, il y a trois ans maintenant, et elle concerne l'ensemble des territoires de France, métropolitaine et Outre-mer, pour voir tous les projets de territoire qui ont été portés et qui ont eu une dynamique depuis, à plus de 350 contrats locaux de santé. Alors, la transposition de cette recherche, ça pourrait être auprès d'une autre institution de recherche, il y a d'autres laboratoires, mais aussi, ça pourrait être transposé sur chaque région, j'allais dire, où chaque région voudrait avoir justement un répertoire précis, détaillé, un suivi plutôt, de l'ensemble des projets de territoire contrats locaux de santé qui est en émane. Alors, nous, c'est l'école de santé publique, l'école des hautes études de santé publique de Rennes qui a porté ce projet depuis trois ans, peut tout à fait être amené à le prolonger sur les années à venir pour assurer un suivi, justement, sur l'émergence de ces projets de contrats locaux de santé, et ce qui est important, c'est, je crois, c'est plutôt transmettre les leçons que l'on a tirées, les enseignements que l'on a tirées de comment les territoires ont engagé ces nouvelles dynamiques autour des contrats locaux de santé. C'est plus ça qui nous intéresse, c'est faire transposer ou transférer les connaissances que l'on a acquises depuis trois ans à tous les territoires pour qu'ils en tirent eux-mêmes des enseignements et que peut-être que ça fasse encore plus des effets, je dirais, boule de neige, à savoir que d'autres territoires se lancent dans des contrats locaux de santé. À l'heure actuelle, où la santé publique, elle prend vraiment une place très, très forte dans la société, on le voit bien depuis un an avec la crise sanitaire que l'on traverse, je pense que c'est le bon moment pour que les territoires, communes, intercommunalités, métropoles s'emparent des contrats locaux de santé pour engager des démarches de prévention en santé auprès des populations, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec les risques que l'on voit par rapport aux impacts psychologiques sur les personnes, on parle de santé mentale, on va dire de santé psychologique, mais aussi aux effets directs ou indirects sur physiologiques, on parlait tout à l'heure de la sédentarité, le manque d'activité physique, c'est engager les territoires à innover et initier de nouvelles animations territoriales sur ces champs de prévention en santé. Un dernier point, ces contrats locaux de santé, puisqu'il y en a plus de 350 aujourd'hui qui sont mis en place en France, ils répondent quand même à des conditions, je dirais qu'il y a trois conditions, la première c'est qu'il faut qu'il y ait un porteur, un porteur c'est une collectivité locale, ça peut être le maire d'une commune ou le président d'une intercommunalité ou d'une métropole, il faut qu'il prenne vraiment la pleine conscience des enjeux de santé publique aujourd'hui, bien sûr Covid mais pas que, tous les problèmes associés en santé autour de la crise sanitaire et les conditions de vie des populations. La deuxième condition, c'est qu'au-delà d'un portage politique, il faut qu'il y ait on va dire une animation de territoire avec des professionnels qui vont aller au-devant des partenaires, des communes, du département, du conseil départemental, ça peut être aussi auprès d'autres collectivités locales, du tissu associatif des territoires qui sont souvent des moteurs, associations de citoyens, associations d'usagers, associations sportives, associations même de professionnels du soin qui réunissent souvent des médecins mais aussi des personnels de soins au sens infirmier, aide-soignants, ergothérapeutes et de constituer des vrais réseaux d'acteurs et de professionnels. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième, c'est d'avoir un minimum de financement de ces actions qui ne sont pas des financements de l'offre médicale, on n'est pas là sur que du soin au sens médical, mais aussi initier des actions collectives qui peuvent être sur la prévention. On parlait mobilité, activité physique, ça peut être lutte contre les addictions, ça peut être aussi tout ce qui est dépistage, ça peut être aussi information, formation des publics à ces questions des risques de santé, ça peut être la santé sexuelle notamment et affective, ça peut être la lutte contre les violences que l'on voit apparaître aujourd'hui du fait du confinement, des violences familiales et qui sont aussi des répercussions de santé, santé mentale et santé physique sur les personnes. Il ne faut pas omettre qu'oublier que la santé ne tient pas uniquement à l'offre de soins sur un territoire, ce n'est pas seulement le comptage du nombre de médecins par habitant, c'est aussi toute la dynamique des acteurs en prévention, promotion du soin qui est à prendre en compte aujourd'hui sur les territoires. Alors juste pour dire que sur ces projets de contrats locaux de santé, ce n'est pas seulement le comptage des professionnels du soin, du nombre de médecins par habitant ou du nombre de soins de soignants et d'établissements, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait une coordination entre eux pour répondre aux questions de santé des usagers en associant des partenaires, comme je disais tout à l'heure, associatifs, des citoyens volontaires, des collectivités locales qui ne se sentent pas toujours légitimes en matière de santé. On le laisse souvent à la charge de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou d'un établissement de santé. Non, c'est plus largement la santé, elle nous concerne vraiment tous en tant qu'acteurs et donc la coordination des acteurs, l'effet réseau, j'allais dire, permet d'avoir des actions collectives très significatives en prévention et promotion de la santé. Merci.